C'est une destination qui est devenue à la mode, assez curieusement parce que pendant des années, enfin pratiquement à partir de 2001, le tourisme s'est effondré en Iran, que le tourisme a repris assez timidement vers 2003-2004, mais lorsque le président Ahmadinejad est arrivé, là ça a été le coup de grâce. Et en fait c'est uniquement avec l'arrêt du nouveau président que le tourisme a repris des couleurs. Et même, je dirais beaucoup de couleurs, puisqu'il y a un afflux absolument massif de tourisme, qui est même assez étonnant. Alors, maintenant on va beaucoup lire l'Iran, de son ouverture, des choses qui changent. Bon, sachez que moi qui vis là-bas depuis il y a quelques quinze années, rien n'a fondamentalement changé. Donc parler d'ouverture comme ça, c'est une sorte de généralisation qui est en fait tout à fait abusif. Au fond, on peut dire même que la situation en Iran n'a jamais été aussi risquée et, je dirais, politiquement aussi dangereuse que maintenant, alors même que l'image médiatique nous renvoie au fond pratiquement l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'on décrit un petit peu de ça. Il faut remonter en 1979 à la révolution islamique, événement tout à fait fondamental, qui va avoir des nombres de chocs considérables, et qui voit en fait l'installation en Iran d'un régime politique qui est une sorte de mix entre une sorte de républicanisme à l'occidentale, la démocratie à l'occidentale, et puis un ensemble d'idées, au fond, qui ne sont pas très anciennes, mais qui sont enracinées quand même dans la tradition du chisme, et qui supposent en fait l'intervention au plus haut niveau de l'État, d'un guide suprême, d'une guidance suprême, et la république islamique, c'est justement à la fois son taxe verticale avec au sommet le guide de la révolution, qui est aujourd'hui M. Ramenei, et tout un système avec présidents, parlement, etc. Mais tout ça sous contrôle du guide suprême. Donc c'est un régime au fond qui s'est opposé au gouvernement par la vie, le droit par la vie, et la révolution, on est à la suite des différents acteurs d'une révolte, qui est de plus en plus populaire, contre le gouvernement par la vie, qui avait voulu une sorte d'occidentalisation à marge forcée du pays, une industrialisation souvent assez brutale, absolument nécessaire, parce que, naturellement, on est depuis le 24e siècle, et tout de même, si brutale et parfois si paradoxale, parce que la volonté de modernisme, de modernisation du souverain, elle est quand même assez mal, la révolution du décidatisme à l'ancienne, et une marginalisation de la culture musulmane, qui a fait que la culture musulmane s'est retrouvée être un véhicule de la rébellion contre ce souverain. Et assez naturellement, lorsque la révolution éclate, tous les Iraniens ne sont pas pour, il y a de la Roménie, le même Roménie, mais, finalement, c'est ce modèle de République islamique qui, je dirais, s'implante et s'impose, parce que, tout simplement, Roménie avait le réseau le plus étendu, avait déjà un système extrême. Et, au fond, un des acquis, peut-être, de cette révolution, et que les Iraniens respectent encore, c'est que cette révolution a donné une vraie indépendance au pays. Parce que, si on remonte, je dirais, même au début du 19e siècle, qu'on voit que, dans toute cette région-là, au fond, l'Iran, entre l'Iran, l'Asie centrale, l'Afghanistan, eh bien, a été un terrain de jeu des grandes puissances occidentales, qui m'ont mené, à travers différentes influences, des combats de plus ou moins souterrains, et qui fait que, même jusqu'à l'époque parallèle, eh bien, l'Iran a toujours été, on va dire, dominé. Dominé, alors, d'abord, il y a eu, surtout, les Russes et les Anglais, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était les Américains, mais, au fond, évidemment, a toujours été dominé, si vous voulez, par les puissances étrangères. Et là, quand Romini arrive, il donne, d'une certaine manière, une vraie indépendance au pays. Et ça, même, je dirais, les opposants, alors, les plus férus de la République islamique, le reconnaissent assez volontiers. Mais, voilà, je dirais, le prix de cette indépendance, au moins relatif, mais réel, ça a été une marginalisation de l'Iran sur le plan international, suite au suite à différentes erreurs politiques assez colossales, à l'invasion de l'ambassade américaine à Téhéran, entre autres. Mais, cet isolement international a fait que l'Iran s'est retrouvé comme une île, ce qui lui convenait bien, d'une certaine manière, qui convenait bien à la direction politique qu'avait eu Roménie, de redonner, en quelque sorte, une identité musulmane au pays, une sorte de re-islamisation, si vous voulez, du pays. C'est une politique que Roménie n'a engagée, qui a été poursuivie par son successeur, et qui a fait que, finalement, l'Iran a vécu, tout à fait en autarcie, mais tout de même, de façon assez indépendante, avec cette idée qu'il fallait ré-islamiser les sociétés. Donc, une fois la révolution survenue, on ferme pendant, je crois, une année, une année, les universités iraniennes pour les islamiser, pour islamiser les programmes, surtout dans le domaine des sciences humaines, islamiser les cultures, donc avec, évidemment, interdiction de l'alcool, des discothèques, une floresse, à l'époque, par la vie. Et cette islamisation se combine avec un nationalisme. Et tout ça fait que, pendant 30 ans et plus, l'Iran a vécu comme ça, je dirais, dans une solidité identitaire, au moins apparente. Mais, naturellement, la société iranienne a toujours évolué, je dirais, en parallèle de ses pouvoirs. Donc, très schématiquement, si on veut décrire la réalité, on peut dire que le gouvernement iranien, le Pique suprême, le président éventuellement, et la population iranienne, ce sont deux droites parallèles qui ne se rejoignent qu'à l'infini. La société iranienne a évolué dans un sens qui fait que elle a trouvé elle-même ses marques, elle a elle-même trouvé, en quelque sorte, une voie pour contourner la censure, contourner les restrictions. La République islamique a voulu imposer l'arabe comme seconde langue nationale, évidemment, l'arabe du Coran. Alors, les cours d'arabe sont obligatoires à l'école, mais, en même temps, les instituts de langue n'ont jamais été autant florissants après la Révolution. Donc, les Iraniens eux-mêmes ont toujours trouvé des voies d'une certaine manière pour contourner et pour s'ouvrir à l'Occident. Parce que l'Occident fait partie, depuis très très longtemps, je dirais, de la culture iranienne. Bon, déjà, l'Iran avait des contacts avec l'Occident, ne serait-ce qu'avec Alexandre le Grand, et les lignes, je ne peux pas laisser des marques très profondes, mais toutes mêmes. Et qu'au fond, jusqu'à l'époque islamique, jusqu'à l'arrivée d'islam, il y a toujours eu des contacts, souvent conflictuels, avec l'Occident. Donc, l'Iran a toujours été en contact avec la culture occidentale, et c'est une composante de l'identité iranienne. C'est quelque chose que la République islamique a voulu justement contrer, par la censure, par l'intervention des chaînes de télévision et transvers, avec nous, cette peur de la contamination, c'est-à-dire cette culture occidentale dont les idées libertaires, démocratiques, entendez, dans le langage du régime, ce sont des idées subversives, qui dégradent l'être humain, etc. Mais c'est une crainte des autorités politiques iraniennes que ces idées occidentales pénètrent les mentalités iraniennes et puis les corrompent de l'intérieur. Donc, ça, c'est en quelque sorte au niveau politique que s'est affirmé cette crainte et qui a justifié, au fond, toutes les mesures répressives et les restrictions, mais au fond, les Iraniens ont retrouvé des voies pour contourner ça. Et maintenant, on est dans une situation, au fond, tout à fait inédite, parce que l'embargo économique imposé à l'Iran depuis des décennies, mais qui s'est accentué avec les années, a finalement abouti à une situation économique assez catastrophique, qui a d'ailleurs été, je dirais, largement amplifiée par les deux mandats présidentiels d'Armadine et Jean, qui étaient un piètre gestionnaire, et qui a poussé, d'une certaine manière, à bout les autorités suprêmes de l'Iran. On s'entend le guide lui-même, qui a voulu que ces négociations sur le nucléaire aboutissent parce qu'il faut absolument remettre à flot le pays. Parce que, évidemment, c'est très facile de taper sur des protestants qui descendent dans la rue pour contester une élection, ça c'est très facile, mais taper sur des gens qui ont faim et qui descendent dans la rue pour le dire, ça c'est beaucoup plus difficile. Or, la situation avec l'Union de l'Iran était vraiment, je dirais, en péril. Donc, les négociations sur le nucléaire ont réussi. Déjà, avant l'élection du président Oral-Ami, ça s'est tellement bien passé, et c'est un personnage qui, au fond, est à l'intersection de tellement de tendances qu'au fond, on peut même dire que cette élection est une très bonne chose et qu'elle a été aussi, je dirais, très parée. Mais en tout cas, M. Lorani, il y a eu la charge et la mission de remettre à flot le pays au nucléaire de cette tâche. Mais la difficulté, au fond, pour les autorités suprêmes de l'Iran, c'est cette situation qu'avec ces accords commerciaux, il va y avoir de plus en plus de contacts entre les entreprises, entre les milieux culturels occidentaux et puis des milieux iraniens, puis au fond, tout ce travail qu'ont voulu effectuer, qu'ont voulu effectuer les autorités iraniennes depuis 30 ans et plus sur, justement, cette protection des Iraniens de la flot l'occidentale. Maintenant, si vous voulez, vous avez un pays avec des courants d'air, des courants d'air qui viennent de l'Occident et qui vont remuer pas mal de choses. Lorsque le pays est un tout petit peu marginalisé internationalement, que les connexions bancaires étaient difficiles, il était relativement facile, je dirais, de maintenir le pays. Maintenant, c'est un pays qui est, par la force des choses et par la force des accords qui ont été signés, obligé de s'ouvrir un tout petit peu et c'est là où, au fond, vont se poser des questions cruciales pour le guide et pour son entourage, au fond, d'une manière générale, pour les politiciens iraniens qui ont en charge l'amène du pays. Parce que le guide suprême veut remettre l'économie à flot, mais certainement, il ne veut pas des influences occidentales, des entreprises étrangères. Certainement, il veut l'argent, mais il ne veut pas ce qui va avec. Or là, il va être dans une situation où il va être obligé, au fond, de casser ce rempart qui avait été créé depuis la révolution islamique, qui a protégé, d'une certaine manière, de normalisation avec les B.O. cédataux, et donc, d'un va-et-vient culturel. Et là, comment est-ce qu'il va gérer une situation, justement, d'un point de vue économique, les entreprises étrangères qui vont aller en Iran, bon, qui vont devoir affronter d'abord l'administration iranienne, et ça, c'est quelque chose, je vous le dis, qu'il faut voir, pour le croire. Mais, une fois franchies ces obstacles, ces entreprises étrangères vont mettre à mal l'économie iranienne, les entreprises iraniennes qui se sont développées en Iran depuis des décennies, notamment à cause de l'embargo, et qui ont un certain nombre de produits qui n'ont tout simplement pas soutenu la concurrence avec les produits occidentaux. Les produits iraniens sont des fonds des produits occidentaux, donc ils vont choisir les produits occidentaux et pas les produits iraniens. C'est arrivé des entreprises étrangères, et puis cette normalisation des circuits commerciaux va aussi mettre à main tout le système du marché noir, du marché gris, qui est aux mains de cette force paramilitaire, on l'appelle le prince d'Alan, c'est pas le prince d'Alan, le gardien de la répression. Là, c'est aussi quelque chose de situation extrêmement risquée, parce que c'est un complexe militaro-industriel, riche à milliards, ces gardiens contrôlent tous les grands carrefours financiers de l'Uran, ils sont partout, ils contrôlent les portes du polyversif, dans tout, je dirais, acheminement de marchandises, et évidemment, ces gens vont perdre beaucoup de terrain et beaucoup d'argent avec une normalisation plus ou moins forcée de l'économie. Imaginez par exemple qu'au nord de Téhéran, il y a plusieurs échoppes qui vendent des capsules Nespresso, mais aucune échoppe n'est authentique. Nespresso a plusieurs fois essayé de s'implanter en Iran, mais toujours, ça n'a jamais été possible, parce que justement, c'est un marché qui est aux mains des gardiens de la révolution, qui amène les capsules Nespresso depuis Dubaï, Volkercius, maintenant Romane, et qui ne peut certainement pas s'aider à la barre du gâteau. Donc ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème. Comment est-ce qu'il va faire face de façon générale ? Le problème le plus subtil ou le plus élu, c'est le problème culturel. Parce que comme une fois, l'Iran, d'une certaine manière, va être obligé de s'ouvrir. Et d'ailleurs, la politique touristique iranienne est assez centralisée, parce qu'au fond, on a toujours eu, de la part des ministères iraniens, le tourisme, l'organisation du public, le public, il y a toujours des grands discours sur les touristes, les touristes de Vier, les publics, etc. Et puis en même temps, vous aviez tout un secteur de l'État qui était absolument contre les touristes. Pourquoi ? Parce que les touristes, ils apportent des fêtements étrangers, des idées étrangers, etc. Et ça, ça va perturber l'Israël. La réalité, c'est un fantasme plus qu'autre chose, mais c'est quelque chose, je crois que certaines autorités politiques croient tout à fait fermement. Et si le tourisme iranien n'a pas bougé d'un iota pendant 15 ans, là où j'ai pu l'observer, c'est justement parce qu'au fond, la main gauche ignore ou détruit ce que l'a fait la main droite. Mais là, avec le tourisme, évidemment, c'est une toute autre dimension du pays qui devra s'ouvrir, des contacts accrus entre les Iraniens et les étrangers. Et là aussi, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, va poser des questions cruciales au guide. Qui, par ailleurs, vieillit, il n'est pas aussi âgé qu'on le croit, pour 76 ans, 77 ans, mais tout de même, il a évoqué sa mort il n'y a pas très longtemps, donc c'est quelque chose qui est en vue. Et donc là, après sa mort, qu'est-ce qui va se passer ? Va-t-il être remplacé ? Il est parti. Et donc, nous sommes dans un moment, en fait, où un moment de transition, où il faudra certainement des années pour, je dirais, normaliser les choses, mais à différents niveaux, et où il faudra, presque tout le temps, une génération, pour qu'on, d'une certaine manière, cet héritage de la révolution islamique soit assimilé, digéré, transformé. Là, on est à peu près à la fin d'un cycle, évidemment, on peut le voir comme ça, c'est pas une, disons, trop audacieuse, mais là, on est effectivement à un tournant. Mais cela dit, dans, entre guillemets, l'ouverture actuelle, sachez que, oui, il y a des ouvertures, il y a de plus en plus de contacts qui ont été aussi dans le tour de l'Iran, les hôtels 5 étoiles de Téhéran, les lobbies grouillent, les rencontres entre différents partenaires, mais qu'au fond, dans l'État, dans le cœur de l'État, dans la structure de l'État, rien n'a changé. Or là, on a, en quelque sorte, une situation pratiquement explosive, d'autant plus que depuis 2009, c'est-à-dire depuis cette élection très contestée de l'Argile d'Ajad, il y a une cassure qui a traversé littéralement toute la société iranienne, tous les Téléraniens, entre, justement, les partisans d'une certaine ouverture du pays, par exemple, tendance qui a toujours été représentée par le fameux Rav Saint-Génie, en tant que parmi nous, et puis d'autres qui, au contraire, suivant cela, une vision de Roménie assez stricte qui voulait, au contraire, plutôt fermer le pays. 2009, cette crise brutale à la suite de l'élection a avivé, au fond, ces différences, les a durcis, il y a un gouffre maintenant entre les tendances et on voit très, très bien qu'au fond, il y a une sorte d'ébullition sous la cendre et que, là, les prochaines années vont être positivement cruciales. Alors, encore une fois, peut-être qu'on ne le voit pas maintenant, je dirais, par le frémissement de l'actualité, c'est l'herbeille, c'est tout l'actualité grand, mais sachez en tout cas que, comme le disait un diplomate il y a quelques mois, la situation n'a jamais été aussi pourrie que maintenant à terre. Donc, c'est un moment extrêmement intéressant et, au fond, le voyage qui vous est proposé par l'explorateur aimerait justement rendre, on va à la fois, je dirais, ces problématiques, très actuelles, et puis, en même temps, les mettre en perspective dans l'histoire, c'est-à-dire, au fond, de vous montrer, à la fois dans l'espace et dans le temps, toute la constellation des lieux, des monuments, des figures historiques, qui permettent de comprendre comment fonctionne l'Iran maintenant, d'où il vient, pas exactement d'où il va, mais au fond, quelles sont les sensées, quelles sont les équations, quelles sont les données de l'équation qu'on envoie. Donc, on peut décrire ce voyage comme, je dirais, un voyage qui va à travers différentes couches, à la fois d'histoire et de société, et donc, on a à la fois, je dirais, les deux extrémités de l'histoire iranienne, à la fois la bonne, moderne, Téhéran, qui est un peu la, à la vie emblématique de l'Iran, parce que l'Iran est plusieurs pays dans les autres entières, mais c'est un livre qui est un peu à l'avant-garde de toutes les transformations sociales, et c'est pour ça que ça vaut la peine d'insister un petit peu sur cette ville et d'y rester quelques jours. Mais, une chose très importante, c'est que ce voyage commence par la ville des Machages. C'est très important parce que c'est généralement une ville qui est tout à fait écartée des circuits, ça c'est très très dommage. Non seulement parce que c'est une ville qui est la ville de pèlerinage, par excellence de l'Iran, sachez qu'on dénombre maintenant à peu près un million de pèlerins par année, c'est plus que l'année, et pourquoi ? C'est parce que Machad accueille le tombeau de l'imam Reza, huitième humain des chiites, où il y a depuis le 16e siècle une religion chiite, qui a pu la religion officielle de l'Iran, chiisme, tendance, toujours minoritaire minoritaire de l'islam, qui est né en fait après l'avance du prophète, querelle de succession, qui va succéder au prophète Muhammad, les majorités de croyants vont choisir Abu Bakr comme celui qu'on va appeler le premier des califs, comme les quatre califs sunnites, et puis une petite minorité qu'on va appeler le suite, et bien estimait que seul un membre de la famille du prophète Muhammad pouvait dignement succéder au prophète. Et donc ce sera Ali, pour les chiites, qui était le meilleur candidat pour la sélection du prophète. Ali avait épousé la fille du prophète Muhammad, Fatima, et Ali finalement sera la quatrième des quatre califs sunnites, mais pour les chiites, il va devenir le premier des imams, avec une fonction, je dirais, à la fois spirituelle, ésotérique, et puis une fonction aussi, on va dire, transcendante. C'est que Ali va avoir dans cette descendance plusieurs autres imams, il y a douze imams en plus dans le chibus, il est pratiqué en Iran. Le douze imam est un personnage mystérieux qui a disparu dans sa jeunesse et qui est supposé revenir à la fin des temps pour établir l'ordre et la vérité divine, et que dans cette succession d'imams, succession des pères en fils, et bien ces imams sont conçus à la fois comme des maîtres de théologie, les dépositaires de toute une tradition du prophète, des maîtres d'ésotérisme, et après leur mort, ce sont des figures presque théophaniques, c'est-à-dire des figures qui sont des intermédiaires entre Dieu et les fidèles chiites. Et c'est pour ça que les chiites vénèrent particulièrement les tombeaux des imams parce que, à travers justement un pèlerinage, ils peuvent entrer en contact via l'imam avec Dieu. Et il n'y a qu'un seul imam qui est enterré justement en Iran, c'est l'imam Reza, le huitième imam, les autres sont enterrés soit en Irak, soit à Médine, donc au national arabique, et cette tombe du huitième imam, et bien évolue au fil des siècles un complexe de mausolées absolument considérable, historiquement très très important, il y a six siècles d'architecture et de décor, et qui est maintenant un des mausolées les plus fréquentés au monde, avec une particularité aussi, c'est que la fondation qui s'occupe de la gestion de ce mausolée, qui s'appelle Aspana Consolidale, et d'une fondation assez particulière, qui est en fait assez typique du monde musulman, où il est de tradition, c'est même une sorte de prescription religieuse, de donner un bien de façon inaliennable à une dossier, à un mausolée, pour leur construction, pour leur entretien. Et donc, l'imam Reza, est mort en 818, et il y a au fil des décennies, des siècles, et les gens ont donné au mausolée l'imam Reza des torréons, ça pouvait être de l'argent, des carillers liés, des terrains, des villages à l'école, et ces dons se sont tellement accumulés qu'au XVIe siècle, une fondation est plutôt restructurée pour les gérer, et maintenant, c'est une fondation qui est riche à milliards, c'est tellement riche même qu'imaginez que cette fondation peut-être et machin, et c'est en fait une ancienne cité qui est importante parce qu'elle accueille ce qui la tombe d'un célèbre poète qui, non de fait le 2e, 10e, 11e siècle, le auteur d'un célèbre livre, le livre des porans, une épopée, qui est tout à fait fondamentale pour l'identité iranienne parce que l'islam arrive au XVIe siècle, qu'il va y avoir une graduelle islamisation d'une épopée parfois assez lente, ça ne va pas être quelque chose de très rapide, et imaginez par exemple une éruption près de la Caspienne qui résistait pendant deux siècles à l'islam, et que, bon, malgré tout, malgré le fait que toutes les traductions iraniennes antérieures ont subsisté à l'intérieur, je dirais, de l'Iran historisé, néanmoins, il y avait beaucoup de traditions zoroastriennes, d'origine sassanite, par, qui étaient menacées de la disparition. Et, à la fin du XVIe siècle, Fede aussi, pas le premier à essayer, mais c'est celui qui va réussir à réunir, à compiler toutes ces traditions anciennes, historiques, sur les anciens rois, sur l'ancien Iran, qui va les copier, et puis, en fait, en faire un problème majestueux, dans une langue remarquable, tellement remarquable qu'il va donner une impulsion définitive à la littérature persale. Fede aussi, il faut voir son propos, justement, pour voir à la fois, je dirais, le fondateur, ou le roi fondateur du livre antiterranéen, puisque son livre des rois a, d'une certaine manière, véhiculé la conscience iranienne au cours des siècles, juste à nos jours, et puis, d'autre part, il faut voir celui qui peut, à l'image de Dante pour l'italien, a permis à la littérature persale, à l'âme persale, de s'affirmer, et de devenir une langue au cours du cours. Et ne croyez pas que l'on va voir, je dirais, le trombeau d'un poète mort, en effet, Fabricio est toujours vivant, son oeuvre est toujours, je dirais, une délecture de l'histoire, et c'est ça qui est très important aussi à comprendre pour l'Iran, c'est que le passé n'est jamais passé. Vous avez des pays où vous avez des coupures historiques qui sont faites, et au fond, il n'y a plus de relations entre l'antiquité et Marie. Donc là, en Iran, vous avez beau avoir un mille ans entre l'époque de Fabricio, mais maintenant, en réalité, le livre des rois est toujours actuel. Je vous donne simplement un exemple d'illustration, vous allez comprendre la chose. Il y a un célèbre musicien kurde en Iran qui s'appelle Sharam Nazeli. Et ce Sharam Nazeli avait un spectacle, c'était après l'élection justement de 2009, il avait un spectacle autour du livre des rois, enfin, qui prenait un épisode du livre des rois et qui le chantait sur scène, magnifique représentation. Il a d'abord essayé de le présenter en Iran, ça a été refusé par la censure, alors il a fait une tournée en Europe et finalement, il a pu le représenter je crois trois soirs ou deux soirs à Téhéran. Pourquoi alors ? Il n'avait pas reçu l'autorisation, parce que justement, c'était éminemment politique. De quoi raconte l'épisode du livre des rois que Sharam Nazeli chantait ? Eh bien, c'est un épisode très célèbre qui se situe assez au début de l'épopée. Il y a des rois mythiques qui installent la civilisation, inventent le trône, inventent la civilisation, les métiers, etc. Et il y a un roi, Jamshid, qui invente pratiquement tout, enfin, tous les arts, les métiers, les sciences, c'est lui qui les découvre et il est tellement génial ce roi Jamshid qu'à un moment donné, après des siècles d'existence, après l'époque, on vit des siècles, il se dit, mais moi j'ai tout créé, où était Dieu ? Moi-même, je suis Dieu. Jamshid tombe dans l'orgueil, cette chute provoque l'apparition d'un tyran qui s'appelle Zahra, connu parce qu'il y a des serpents qui naissent sur ses épaules et il faudra un héros royal, Feidoum, pour vaincre ce tyran Zahra. Et Sharam Nazeli, ce chanteur, donc va prendre cet extrait de l'héropie roi et le chanter. C'est la rapport. Mais le rapport, eh bien, tout le monde le sentait. Parce que lorsque Sharam Nazeli a chanté la chute du tyran Zahra frappé Barfel Eidoun, tout le monde a compris la relation qu'il y avait avec la situation politique contemporaine de l'Iran, à savoir d'une élection extrêmement contestée avec une responsabilité qui était envoyée au sommet de l'État. Et donc, vous avez aussi une clé de la manière dont les Iraniens ont toujours contourné l'ascension. Si vous voulez parler de la porte, évoquez la flètre. Et tout le monde comprend de quoi vous voulez parler. C'est ça. Et donc, voir ton mot de flède aussi est intéressant pour voir comment il est encore apprécié, aimé, les Iraniens, non seulement compris. Ensuite, nous allons de Machin, on trace la Céadicale, au sud-ouest de l'Iran. C'est une région très stratégique, c'est le berceau des plus anciennes civilisations urbaines de l'Iran. Donc, l'Iran fait partie de ces zones qui ont vu les premiers développements sédentaires, avec d'abord des villages agricoles qui deviennent des cités et ces cités deviennent petit à petit des royaumes, des états, puis des empires. Et donc, cette région du sud-ouest iranien côtoie la plaine de l'Ézodotanie qui est le berceau par excellence de ce processus qu'on appelle en partie néolithique. Et donc là, on va voir deux choses. D'abord, la ville de Chouche, enfin, le site de la ville de Chouche, ou Suze, fouillée d'ailleurs par des français à la fin du XIXe siècle, ne croyez pas que ce soit quelque chose d'assez exceptionnel à voir sur place. Parce qu'au fond, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est au fond plus le sable. Pourquoi il n'y a rien à voir ? C'est une très bonne question. Parce qu'au fond, la chose la plus visible, c'est un château qui avait été construit par les barqueurs la fin du XIXe pour protéger leurs fouilles. Et que sinon, vous avez un musée, un petit musée insignifiant, mais qui, fortement, s'est toujours fermé. Et sinon, bon, c'est des collines avec, évidemment, des vessies en dessous, mais qui sont tout à fait infinites. Donc, si vous voulez voir Suse, je vous conseille de repasser dans les salles iraniennes de Louvre. Vous en serez beaucoup. C'est un lieu important. Et alors, un lieu qui est tout à fait fondamental, c'est le site de Jorazan-le-Bille, qui est une zibourade, donc un de ces templatages qui se sera développé en Mésopotamie, mais on pense aussi d'abord peut-être vers l'est du monde iranien, en région du Colassan-Turbanistan. Et c'est un vestige tout à fait spectaculaire et qui est le principal vestige d'une dynastie qui, vraiment, est un peu perdue dans l'obscurité maintenant, mais qui a été fondamentale dans l'histoire iranienne, ce sont les Elamites. Première dynastie à avoir développé dans cette région-là, surtout à l'ouest des grands, dans cette région montagne, ou ce qu'on appelle les Al-Gros, une civilisation urbaine et sédentaire. Et c'est avec eux que, d'une certaine manière, commence l'histoire iranienne, les Al-Gros qui ont été beaucoup influencés par la Mésopotamie et les voisines. Et donc, notre passage dans ces régions-là nous mettra en contact, justement, avec les bases de l'histoire urbaine de l'Iran. Et puis aussi, c'est une région qui a une importance assez fondamentale dans l'histoire récente, parce que, lorsque la guerre a éclaté avec l'Irak, eh bien, l'intention de Saddam Hussein, c'était d'attaquer l'Iran pour empêcher que la révolution islamique déborde sur son territoire. L'Irak, vous le savez, avec l'actualité, a une majorité de Chine. Par exemple, il y avait un risque réel pour Saddam Hussein que, effectivement, la révolution se propage au Irak même. Et puis aussi, pour faire un coup qui a deux coups, Saddam Hussein voulait s'emparer de sa région qui est extrêmement riche en pétrole. Et donc, c'est là que se concentrent en quasi-totalité des ressources pétrolières de l'Iran. Et c'est dans cette région-là que les emplois, les collègues, les collègues, la masse de l'Irak, la masse de l'Iran, les premiers traves de pétrole et toute la région, en fond, c'est industrialisé à la suite de cette industrie pétrolière. On a construit même un réseau ferroviaire qui reliait Téhéran à ce sud-ouest du pays pour, justement, fixer cet essor industriel et l'Iran qui était en partie lié à la découverte de pétrole. Et donc là, ce sera une occasion d'évoquer, je dirais, sur plusieurs millénaires, toute une région extrêmement importante stratégiquement et qui fait que cette guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988, c'est un petit épisode, je dirais, si on voit les choses de très loin, un petit épisode d'une tension, en fait, multilinénaire entre l'Ouest de l'Iran et puis cette partie-là d'Irak et dans le French-Orient. À noter une chose très importante au niveau du géoparticle, c'est que l'Iran, c'est un plateau montagneux qui est bordé au nord d'une chaîne croissant en dessous de la mer Trespire qui est l'Albanse et puis là, vous avez une diagonale formée de la chaîne du Sacros. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une configuration géographique qui a vraiment très fortement apprégné l'identité culturelle parce que dans ce fameux livre des rois de Feldossi, eh bien, on a très nettement le dessin d'une géographie iranienne qui s'identifie essentiellement au plateau iranien. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique parce que au moins depuis l'Antiquité, c'est au moins depuis 2500 ans, un peu plus, vous avez une association extrêmement étoile entre justement cet espace géographique bordé par des montagnes et puis l'identité iranienne qui s'épanouit avec les dynasties d'abord des Medes, ensuite des Atéminis. Et au fond, le Sacros a toujours constitué la barrière naturelle de l'Uran de ce côté-là. Là, vous avez eu le monde ottoman, vous avez eu les Romains, vous avez eu les Présentins, mais au fond, vous avez toujours un espace qui a été bordé par ce qui est de l'Uran. Et puis, de l'autre côté, vers la Chade, vers la française région qu'on appelle le Roi-la-Sandre, le nord-est de l'Uran, là, il y a toujours une distinction extrêmement nette. Il y a effectivement des chaînes de montagne au nord-est, mais au fond, le plus important, c'est que là, en quelque sorte, vous avez encore l'été d'un étoile sédentaire et au-delà de l'Asie centrale, vous avez vu l'étoile des nomades. Et au fond, le livre des droits de Fède aussi, dans sa partie centrale, par exemple, c'est un livre qui raconte les conflits entre les nomades Turcs, l'Asie centrale, et puis les Iraniens, c'est d'entendre, du plateau. Et ce qui est intéressant pour la géopolitique moderne, on va dire, c'est que quand tous les pays occidentaux, enfin presque tous, en tout cas, ne citons pas de nom, ont misé sur des pays un tout petit peu à l'entour de l'Iran, une chose très importante à dire, c'est que dans cette région-là, ce l'Iran n'est pas à la vie artificielle. L'Irak, c'est un pays qui s'est construit à la suite de l'animation anglaise, l'Afghanistan a toujours été à Biagera, le Asie centrale, c'est un ensemble de républiques nées à l'époque soviétique, mais l'Iran, depuis l'Antiquité, c'est un territoire qui a été meublé, dessiné par les autorités iraniennes, qui a été bouleversé régulièrement par des invasions, par des changements culturels, mais qui a toujours conservé une sorte de lignes culturelles. C'est tout à fait fondamental. Alors, à partir du sud-ouest, nous allons ensuite nous rendre vers la province du Farce, qui est en fait une province très importante parce que le mot Farce, c'est ce qui a donné par différentes transmutations linguistiques le mot Perse, et là, nous allons faire un arrêt naturellement à Shiraz, où en fait, on va s'intéresser par exemple à Hafen, qui est un poète mystique du XIVe siècle, un poète tout à fait considérable, c'est le poète encore aujourd'hui le plus venu d'Iran. Alors, c'est une poésie d'abord tout à fait remarquable, qui associe en fait un lyrisme extrêmement subtil, extrêmement délicat, à un langage de perfection tout à fait extraordinaire, une densité de sens, de signes et de symboles, là, tout à fait admirable. Et depuis, je dirais, la fin du XVIIIe siècle, Hafez est le poète vraiment considéré comme le maître définitif du poète et qui est un volet qui est toujours lui et qui permettra aussi de, je dirais, d'introduire un aspect tout à fait fondamental de l'identité iranienne, c'est justement le polisme. Très schématiquement, on reconnaît dans l'identité iranienne trois polis. Le nationalisme iranien, enfin, ce qu'on appelle le nationalisme, c'est plutôt l'identité iranienne, c'est une constellation de valeurs, de traditions, de coutumes et qui appris la forme du nationalisme au XXe siècle. Première élément. Deuxième élément, c'est le chiisme. L'islam de façon générale met le chiisme depuis le début du XVIe siècle. Ensuite, troisième baule, c'est l'Occident, plutôt occidental qui, par vague, avec différents degrés d'intensité, a ponctuellement incliné la culture iranienne. Et dans cette constellation-là, en matière religieuse et spirituelle, les Iraniens ont toujours été très sensibles à l'unistique et c'est pour ça que l'Iran a été un territoire élu du soufisme puisque lorsque se sont constitués ces grands confréries du XIIe et XIVe siècle, l'Asie centrale, les Occotanie et l'Iran ont été un des grands berceaux de cette formation et développement des autres soufis. et le poète Rafez s'inscrit tout à fait dans une tradition poétique qui a été nourrie justement du soufisme. Donc dans Rafez, on a l'expression d'une poésie qui est spirituelle mais qui n'adopte pas le langage religieux, qui parle d'amour, qui parle de vin, qui parle, je dirais, de l'humain dans tous ses états et dans tous ses facettes et qui rattache directement les Iraniens à une sensibilité mystique. Donc entre Machad, expression populaire de l'affaire d'Horshi, et puis Shiraz avec le poète Rafez, vous aurez les deux termes je dirais absolument essentiels de la spiritualité iranienne aujourd'hui. Et puis Shiraz, c'est une ville qui se trouve dans une région alors qui accueille énormément de vestiges de l'Antiquité et justement des dynasties qui ont fait l'identité iranienne. Donc il y a d'abord les Akhéménides, le fameux empire Akhéménide fondé par Cirux le Grand au 6e siècle avant Jésus-Christ et là il y a deux sites qui sont très très importants dans la région de Shiraz. Il y a d'abord Persepolis qui est en fait le site le plus remarquable et le plus intéressant avec juste à côté un nécropole royal aussi assez intéressant l'arché de l'Ouest en plus qu'à la sorte assez remarquable et puis aussi le site de Passagade alors là beaucoup plus ruiné mais qui vaut la peine simplement pour voir le tombeau aussi russeux. Et les Akhéménides donc c'est une tribu perse d'origine indo-europeine à l'euro-iranienne qui s'était établie on suppose au début du premier millénaire avant notre ère dans cette région à l'Ouest d'abord un peu plus haut ils sont descendus ensuite vers le centre-sud du pays et ils ont constitué ce qu'on appelle le premier empire universel à la suite d'ailleurs de plusieurs expériences politiques qui s'étaient déroulées en Mésopotamie les Assyriens premier empire universel c'est-à-dire un empire qui regroupe plus d'une vingtaine de peuples différents sous le pouvoir la domination d'un roi unique avec une administration centralisée et un pouvoir distribué dans la famille royale qui gère toutes les provinces l'empire considérable qui va durer deux siècles qui va être renversé par Alexandre le Grand et Persepolis est un des sites justement majeurs de cet empire à Khémédi donc ça va nous permettre je dirais de voir comment s'est constitué d'une certaine manière l'Iran antique c'est-à-dire au sens ethnique et culturel l'iranité comment elle s'est développée et puis Persepolis c'est un site qui a toujours eu une certaine faveur chez les Iraniens vous vous souvenez certainement des fêtes de Persepolis dans le deuxième qu'est-ce qu'il y a par la vie en 1971 qui d'ailleurs ont eu un peu trop à ce retrospectif mais qui ont eu un impact assez négatif dans la population iranienne parce que c'était des fêtes auxquelles les Iraniens n'avaient pas été confiés mais même après la révolution alors il y a eu j'ai entendu dire qu'il y avait eu quelques vénéités de détruire Persepolis nous n'avons pas dû être très très sérieux mais aujourd'hui Persepolis c'est vraiment le site qui fait rêver les Iraniens pendant très longtemps on peut soupçonner que lorsque les années plus noires de la république islamique lorsque l'Iran était ostracisé diabolisé même placé dans l'axe du mal Persepolis rappelait à tout iranien la grandeur de l'Iran antique la grandeur d'un Iran qui à cette époque là il y a 2500 ans s'étendait de l'Afghanistan de l'Afghanistan jusqu'aux îles grecques mais de toute façon Persepolis c'est en quelque sorte le lieu emblématique des Iraniens enfin celui qui les rassemble le plus autant si vous voulez la politique moderne il y a l'époque islamique peut diviser les Iraniens beaucoup d'Iraniens vous diront que oui l'islam c'est pas notre culture notre culture c'est le thoracisme mais dans tous les cas quel que soit leur différent Persepolis c'est en quelque sorte le lieu un peu œcuménique des Iraniens là où ils se retrouvent là où ils voient vraiment l'origine de la civilisation donc ce sera intéressant de voir Persepolis et puis éventuellement si on a la chance d'écouter des guides d'Iraniens un tout petit peu grandiloquents pas besoin de comprendre ce qu'ils disent finalement ce sont des bêtises mais avec un style assez pompier comme ça qui vous donnera une assez bonne idée comment ils transmettent une certaine idée de grandeur de leur pays aux touristes iraniens et des époux alors par la suite on va monter en direction de la Repter donc un axe qui va nous permettre en fait de parcourir aussi l'histoire la ville de Chiraz elle-même c'est une ville qui est en fait une fondation très ancienne puisqu'elle a au moins 1600-1700 ans encore plus ancienne mais malheureusement c'est une ville qui a été bouleversée à plusieurs reprises surtout par des tremblements et des inondations c'est bien que des monuments en fait de la Chiraz actuelle remontent essentiellement au 18e ou au 18e siècle donc c'est pas une ville d'être plus intéressante de ce point de vue-là mais en revanche une ville à ne pas manquer c'est l'Espan non seulement parce que c'est la plus riche d'Iran en termes de monuments mais aussi c'est une ville je dirais emblématique de l'identité iranière au début du 16e siècle la carte de l'Orient est entièrement recomposée puisque vous avez à l'ouest les ottomans qui ont pris Constantinople Istanbul vous avez des changements aussi considérables du côté basique centrale presque les Timouris d'Eryptie les descendants de Tamerlan ont été chassés notamment par les Ouzulèques et en Iran changement de dynastie aussi supplantent les dynasties dans le pays et ça impose des satafis ou des satafis 1501 premier roi satafis décide que désormais le chiiste auparavant présent en Iran mais quand même assez minoritaire localisé dans sa première région et dans sa famille et bien dorénavant le chiiste deviendra la religion officielle de l'Iran d'où le développement à cette époque-là du site de l'Achat puisque notamment ça en arrivera évidemment lors du voyage mais grand roi Shahabaz Ier grand roi satafis voyant que les pèlerins iraniens veulent aller voir les tombeaux des imams en Irak sous domination ottomane qu'ils veulent aussi faire le pèlerinage à la Mecque dont les routes sont également sous contrôle ottomane et bien décide de développer le pèlerinage de Machad pour justement inviter les Iraniens à non pas aller à l'extérieur du pays pour le pèlerinage mais plutôt à l'intérieur du pays et comme Shahabaz est un vrai politicien il avait aussi en vue je dirais de rapatrier toutes les richesses que les pèlerins allaient dépenser auparavant soit du Amirak soit dans la Reine-Rissue de la Reine-Rissue c'est ça que l'achat est devenu extrêmement riche et il se parle de la troisième capitale de Saint-La-Ville et bien d'important parce que c'est la capitale qui va je dirais déployer tout cet âge d'or de l'époque de Saint-La-Ville en termes architectural et qui va incarner d'une certaine manière le Chine devenu religion officielle de l'Iran mais qui se combine avec une culture royale un art royal tout à fait facile là on va explorer Isfahan et on va l'explorer aussi à la lumière je dirais des voyageurs occidentaux qui ont passé dans cette ville au XVIIe siècle au XVIIe siècle il y a un renouveau des liens diplomatiques entre l'Iran et l'Europe surtout avec des liens français qui ont laissé des descriptions tout à fait admirables et tout à fait passionnantes de l'Isfahan de l'époque et on se rend compte à quel point l'urbanisme ancien a disparu Isfahan donc on va y passer deux jours parce que c'est une ville pratiquement inépuisable qui était surnommée d'ailleurs même à l'époque ça fait vite la moitié du monde ce qui a donné ce qui a permis à un autor anglais généralement cynique comme sont les anglais de dire que pour dire ça les personnes ne devaient pas connaître beaucoup du monde mais bon la moitié du monde quand même ça vaut la peine d'y rester et d'explorer je dirais strat par strat non seulement l'histoire de la ville mais aussi tout ce qu'elle peut nous dire de l'évolution politique et mystique du temps ensuite on va remonter encore passer par Natanz qui est certainement plus connu pour sa centrale nucléaire que pour autre chose mais sachez que la Natanz il y a aussi un magnifique couvent pour Dervus qu'il faut absolument voir parce que c'est aussi une manifestation sur le monde assez remarquable de l'art mongole et également un témoignage de l'influence et de l'importance urbaine sociale croissante des ordres soufis à cette époque là ensuite on s'arrêtera à Cacham qui est une ville extrêmement intéressante parce que c'est une ville dont l'architecture et l'urbanisme est du 19ème siècle mais admirable c'est à dire vraiment une architecture inventive imaginative et ce sera important de voir ça là avant Tervan parce que nous allons voir une ville qui est encore traditionnelle avec des rues sinueuses des maisons à cours intérieurs assez ouverts pour des pièces d'habitation et c'est tout un monde à la fois architectural social et tout un mode de vie qui va peu à peu disparaître avec les paravis et toute cette modélisation de l'Iran que l'on va voir à Téhéran mais avant Téhéran on va s'arrêter à Côme une ville religieuse qui a notamment le célèbre merveilleux tapis aussi une très très bonne patisquée qu'on appelle le Sora c'est une expression de beauté et qui en fait avant la révolution était une petite bourgade un peu endormie et qui est venue maintenant une cité d'un million d'habitants effervescente avec des universités enfin ils n'appellent pas celle des universités mais des centres d'enseignement pour les sciences religieuses pour la théologie quelque chose de tout à fait extraordinaire alors le problème de la vie de Côme on passera dans le mausolée de Fatima qui est la sœur du mitième imam enterré à Machal une mausolée qui n'est pas extrêmement intéressante beaucoup moins intéressante que celui de Machal mais tout de même ce mausolée est venu au cœur de toute une ville qui vit justement respire par les sciences théologiques donc on va voir beaucoup de mausolées beaucoup de femmes en Chador mais la problématique de Côme c'est pas une ville touristique c'est pas une ville qu'on visite et donc il faudra je dirais beaucoup d'efforts d'imagination pour imaginer que c'est une ville en effervescence intellectuelle que vous avez là-bas des bibliothèques absolument fabuleuses considérables que vous avez des sommités intellectuelles et qu'il n'aurait surtout pas croire que dans ces mausolées on réduit assez vite et trop vite à une bande de je dirais de rhétoriqueurs scolastiques un peu bornés vous avez des gens tout à fait extraordinaux en fait dans les mausolées les mausolées c'est une classe sociale une classe intellectuelle avec je dirais une proportion de gens pas très illuminés mais aussi des personnalités tout à fait remarquables et beaucoup sont à cause vivant souvent très discrètement avec leurs disciples délivrant un enseignement qui est souvent à la croisée au fond des sources humaines actuelles la théologie ancienne et puis parfois la cosmologie très très ancienne en tout cas ce qui est très intéressant c'est que vous pouvez avoir à compte des discussions qui vous montrent comment est-ce qu'aujourd'hui on peut penser les évolutions du monde l'évolution de la société et puis en même temps une minute après évoquer la cosmologie du 15e siècle donc comme c'est à voir pour mesurer je dirais l'envergure du pays et puis au sud de Téhéran on verra aussi le mausolée de la Roménie c'est non ne soupirez pas tout de suite parce que c'est intéressant parce que ça montre comment justement en plein 15e siècle c'est un mausolée immense qui a été construit dans les années 90 mais au fond qui perpétue une tradition extrêmement sûre c'est à voir que l'on dédie un mausolée à une figure spirituelle politique est très très importante et qu'autour de ce mausolée bien se constitue tout un ensemble d'édifices d'activités à la fois religieuses et culturelles et ça montrera quand même une certaine classe de cette fayette de la Roménie on va pas dire dans le cœur des Iraniens mais du moins dans le système de représentation visuelle de l'État iranique c'est juste de lire comme ça mais dans tous les cas c'est quelque chose à voir parce que ça permettra aussi de mesurer l'écart ou les écarts qu'il peut y avoir avec Téhéran méga pole considérable aujourd'hui dernier recensement estimait la partie centrale de Téhéran à 8 millions d'habitants à peu plus de 8 millions d'habitants maintenant on peut estimer entre 12 et 15 millions d'habitants mais sachez qu'auprès de Téhéran quelques dizaines de minutes vous avez une petite ville une ville d'hortoir qui s'est développée qui s'appelle qui a déjà 2-3 millions d'habitants et de plus en plus Téhéran s'étale en direction de l'Est et en direction de l'Ouest et on imagine assez bien que dans quelques années 10 ans ça va devenir une façon immense conglomérale de plusieurs villes avec une population un total de 20 millions ou plus d'habitants donc Téhéran c'est une ville passionnante mais difficile en ce sens que qu'est-ce que vous allez voir vous allez surtout voir de la pollution du trafic une architecture assez souvent assez net où il y a beaucoup de bâtiments intéressants mais qui sont noyés sous des constructions assez peu intéressantes et pourtant c'est une ville qui est dans une région de fondation ancienne et on a l'occasion de voir au sud de Téhéran deux sites qui sont très importants le site de Lai et le site de Valamine qui sont de l'époque notamment gongole et qui montrent qu'au fond Téhéran c'est une cité qui s'est développée à la suite je dirais de la destruction de ces anciennes cités qui s'est développée au 16ème siècle mais qui surtout s'est développée à partir du moment où il est venu capitale à la fin du 18ème siècle le 19ème siècle c'est une ville encore tout à fait traditionnelle Téhéran avec un rempart plusieurs portes de la ville et à l'intérieur des jardins des maisons traditionnelles et il va y avoir ce processus-là avec Téhéran et très rapidement l'ancien Téhéran va disparaître et cette modernisation de la ville où on va tailler de larges avenues va se poursuivre sur le deuxième souverain par la ville qui va faire de Téhéran pratiquement une ville américaine et aujourd'hui après 30 ans de révolution et bien là aussi Téhéran se développer à peu près à la suite de l'époque par la vie ce qui permettra de montrer d'ailleurs la continuité il ne faut pas croire que parce que la révolution islamique est arrivée tout l'héritage par la vie a disparu au contraire on se rend compte de plus en plus que notamment au niveau politique beaucoup de décisions politiques de mouvements de décisions majeures stratégiques en fait ont été tout à fait littéralement et fidèlement poursuivies sur la république islamique et de même je dirais en matière de modernisation dans Téhéran et dans la raison de voir le tour de Mila de Bourguet-Mila c'est la dernière grande réalisation de prestige de la république islamique une haute tour construite entre la fin des années 90 et les années 2000 et assez particulière parce que en termes architectural il n'y a rien d'islamique et rien d'iranien c'est tout de l'occidental et ça donne une assez bonne idée au fond je dirais d'une sorte de crise d'identité de schizophrénie culturelle qu'on va bien voir dans la vie au travers de l'architecture et puis qu'on a l'impression aussi de mesurer à travers les différents intervenants que l'on pourra rencontrer dans ces villes je ne sais pas si il ne va pas passer ce qui est ce qu'il y a c'est 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 ce qu'il y a